Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur ConsoleFunTV, c'est encore Yougo05. Et aujourd'hui je vous propose le vidéo test de RWBY Grim Eclipse. Alors R-W-B-Y, c'est quoi ce titre de barbare ? Et bien ce sont tout simplement les initiales des 4 héroïnes du jeu, Ruby, Vice, Black et Young. 4 filles qui vont combattre contre des créatures maléfiques appelées Grim dans un petit Mitzemol qui coûte la modique somme de 20€. Et pour 5€ de plus vous bénéficiez de 4 personnages jouables supplémentaires, donc voilà un petit jeu qui coûte maximum 25€. Voilà, moi en même temps je vais être réduit à tester les petits jeux en laissant à mes collègues le soin de tester les gros blockbusters. Voilà, mais bon je suis connu pour ça en même temps sur ConsoleFun, les jeux dont personne ne veut c'est pour qui ? C'est pour Bibi ! Alors donc, ce jeu est un beat them all qui peut se jouer seul en multijoueur, ou en multijoueur, je n'ai pas essayé le multi. La première chose qu'on remarque d'entrée quand on commence le jeu c'est l'absence totale de cinématiques. Alors on se demande où, quand, quoi, qui, quoi de 9 docteurs. Mais le jeu reste sympa graphiquement pour un jeu à 20€ je précise. Les personnages sont bien modélisés, bon, ils sont peut-être des filles mais ils ne sont pas super sexy non plus. Ah, il ne faut pas pousser. Et les décors aussi, bon, ça se ressemble un peu mais c'est pas mal non plus, c'est assez poétique. Mais moi je ne m'attarde pas trop sur les graphismes parce que pour moi c'est plutôt le gameplay qui compte. Alors, au niveau du gameplay, le jeu est un beat them all où vous tapez sur tout ce qui bouge. Bon, facile. Eh ben pas tant que ça. Alors, déjà, au niveau du système de santé, c'est comme dans les jeux de tir, c'est-à-dire que votre santé diminue très rapidement quand vous prenez une série de coups. Mais, évitez le combat quelques instants et elle se régénérera. Ensuite, les ennemis, il ne suffit pas de leur foncer dessus et de leur marraver la figure. Parce que, ben, certains, pas tous, mais certains peuvent bloquer vos attaques. Et en fait, le système se rapproche plus d'un Batman Arkham Asylum. C'est-à-dire que quand un ennemi attaque, il y a un petit symbole au-dessus de sa tête. Et il faut appuyer sur la touche rond pour contrer, pour lancer un contre et étourdir l'ennemi et ainsi pouvoir le frapper. Voilà, il faudra donc faire preuve d'un minimum de vigilance au cours des combats pour vaincre vos ennemis. Et c'est pas évident, surtout quand il y en a beaucoup. Vous succombez assez facilement dans ce jeu et un système de lock n'aurait pas été superflu. Quoique, quoi que. À mesure que vous combattez, vous gagnez des points d'expérience qui vous feront grimper de niveau. Donc, ce qui vous permettra d'améliorer vos attaques et de les rendre plus puissantes. Mais bon, aucune amélioration au niveau des combos. Ce sera toujours le même arsenal de combos. Ce qui rend le jeu répétitif, mais tout de même rapide et nerveux. Ça, c'est un point que je lui accorde. Alors, il y a un truc frustrant dans ce jeu. C'est que, du moins, c'est comme ça que ça se passe quand vous jouez en solo. Quand vous mourrez, vous êtes renvoyé au menu du chapitre. Où vous pouvez re-sélectionner un personnage. Et le niveau de difficulté. Alors, il y a des checkpoints, mais ça aurait quand même été mieux de recommencer directement après avoir succombé. Plutôt que de repasser par le menu. Heureusement, également, que vous gagnez votre expérience. Dans l'ensemble, voilà, je me répète, le jeu est très répétitif. Le dérondement des niveaux est toujours le même. On arrive dans une zone, les ennemis arrivent, on les tabasse, et ainsi de suite. Et éventuellement, à la fin du niveau, il faut survivre à une série de vagues d'ennemis. Tout en sachant que si vous succombez à la dernière vague, il faut toutes se les retaper. Ce qui est gonflant. Et voilà, je vous ai montré juste le premier chapitre du jeu. Et autant dire que vous avez tout vu. Il y aura d'autres types d'ennemis par la suite, mais vous en faites pas. Mais voilà, c'est les verdicts. Bon, je le trouve pas mal malgré tout. J'aime les jeux simples, pas prise de tête. Donc, ces qualités que je trouve à ce jeu, c'est qu'il permet de se vider la tête 5 minutes. Son système de combat qui fonctionne plutôt bien. Voilà, qui fera appel quand même à votre concentration et votre vigilance. Et voilà, il est assez bien foutu. Ses défauts, c'est quand même son absence totale de scénario. Voilà, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Sa répétitivité, son côté frustrant. Mais voilà, alors vous vous dites que, dit comme ça, vous pouvez croire que je suis en train de le descendre. Pas du tout, moi je lui accorde tout, pas de sympathie. Moi, j'ai plutôt, je vais dire plutôt aimé, je vais pas dire que j'ai détesté, mais j'ai pas senté au plafond non plus. Mais voilà, donc voilà, il ne coûte que 20€, 25€ si vous voulez avoir plus de personnages jouables. Alors après, comme dirait la spalès, c'est vous qui voyez. Allez, voilà, donc c'était Yougo05 pour console fun TV sur un vidéo test de Rwby Grim Eclipse sur PlayStation 4. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis comme je dis toujours, profitez de la vie car on en a qu'une, et à une prochaine vidéo, allez, à plus, bye, ciao !